je ne sais pas comment commencer cette vidéo comme toujours c'est une avalanche d'informations et en même temps tout est absolument flou mais bon je pense sincèrement que ça va commencer à se terminer je vous invite tout d'abord à voir la vidéo précédente pour être à jour concernant tout ce qu'il ya à savoir sur la série etc est ce que j'en pense puis évidemment je le calme maintenant comme ça c'est fait on est débarrassé vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonné aux vidéos donc n'hésitez pas à le faire voilà tout d'abord c'est un bel hommage à malcolm et surtout le fait que les enfants parlent face caméra comme le fait malcolm sur sa série donc ça démontre bien voilà l'importance des enfants je trouve c'était une petite pensée comme ça que j'avais envie de balancer mais voilà je ne vais pas faire de la revue d'épisode ce n'est pas trop mon rôle mais j'aimerais vous balancer du mystère de la théorie etc ce que j'ai en tête j'ai besoin de parler d'agnes car son cas est vraiment particulier et on voit tout et son contraire sur le net la possibilité d'une agatha arknes s'écarte à moitié de plus en plus mais ne diminue pas l'importance d'agnes au contraire son identité est difficile à deviner et c'est un contraste énorme avec ce que nous propose la série car wanda vision nous caresse dans le sens du poil même si tout est flou il y a de la référence à foison je me rappelle pas avoir déjà vu autant de refs aux comics dans le mcu les costumes sont mêmes de mise pourtant agnes n'est pas identifié par le sword elle parlait à wanda d'être enceinte dans l'épisode 2 elle est toujours là à un moment précis pour aider wanda et là c'est le carnaval dans cet épisode 6 contrairement à tous les autres habitants agnes est la seule à ne pas être réellement bloqué elle répond à vision et ensuite mais qu'est ce qu'elle fout ici en fait elle est la voisine de wanda et vision et ce n'est pas comme si tu te faisais des amis à westview tout est sous l'influence de wanda elle n'a aucune raison d'être au niveau de la bordure de la ville et puis là où ça m'a encore plus perturbé c'est que cette dernière qui est à moitié dans le mal avant de se faire réveiller par vision est toute joyeuse après que vision les remise dans son état secondaire en employant des termes qu'elle disait dans les épisodes précédents donc d'autres époques est ce qu'elle ne jouerait pas un rôle il n'y a pas forcément de réponse derrière tout ça mais agnes est une actrice principale du problème et au vu de ses actes tout au long des épisodes précédents etc on peut suspecter un méphisto derrière tout ça oui je suis toujours autant partisan de la présence de méphisto et j'ai envie d'aller encore plus loin concernant agnes et méphisto juste agnes sait se montrer comme une excellente voisine et monica rambo parle d'un contact dans westview est ce que ce ne serait pas agnes dans l'idée agnes a pu sympathiser avec monica quand elle était présente en tant que géraldine jouant un rôle de fausse voisine de fausse hypnotisée agnes aurait pu rassurer monica pour faire genre elle est une taupe dans westview de quoi lui tendre un piège quand elle reviendra dans la ville et on peut enchaîner avec piétro déjà dans son comportement et son vocabulaire piétro est très douteux et je vois deux cas de figure pour ce dernier de par sa condition et le moment de faiblesse de wanda qui a révélé à quoi il ressemblait vraiment sans oublier les révélations faites sur vision piétro est bel et bien mort il semblerait que l'on soit face à son cadavre maquillé dans l'illusion c'est ce qui s'est passé avec vision déjà dans ce premier cas de figure piétro serait revenu d'entre les morts envoyé par méphisto pourquoi suite à l'appel de wanda enfin appel entre guillemets parce que ça peut être une illusion de méphisto piétro aurait pu marchander son âme avec le démon pour revenir retrouver wanda dans westview ou second cas de figure piétro et méphisto je sais que je force avec méphisto mais la lecture de la série n'est pas simple et la série quand même force beaucoup avec méphisto donc voilà je pense très sincèrement qu'il est quelque part ce que je veux dire avec cette idée c'est que piétro n'a plus le même visage wanda ne le reconnaît pas ne retrouve plus son accent ne partage pas les mêmes souvenirs que lui bref c'est un gros fake et il est grand temps qu'il se fasse cancel surtout que comme je disais dans son vocabulaire il parle de l'enfer disney et marvel studio nous tendent des grosses perches et sans oublier que dans les comics méphisto est intéressé par les enfants de wanda car il représente des fragments de ce dernier soyons honnêtes je ne pense vraiment pas que disney et marvel studio est pris la décision d'adapter cette histoire 100% tiré des comics mais agnes parle du fait d'être enceinte à wanda vision se rend compte qu'il n'y a aucun enfant à westview et là pour halloween la ville en est rempli et dans une discussion banale entre frères et soeurs piétro osse parler des enfants comme ça chill peut-être dans une idée de réadaptation des comics méphisto pourrait être intéressé par les âmes d'enfants en fait wanda peut réécrire la réalité avec westview elle a même créé la vie là bas méphisto est un démon en quête d'âmes je pense que vous comprenez l'idée enfin j'aimerais finir sur une pensée plus générale depuis le début on nous caresse dans le sens du poil vraiment des références à gogo des costumes des comics le quatrième mur qui se brise souvent je veux dire c'est con mais les enfants parlent face caméra les costumes dans la cohérence comment tu veux imaginer un costume comme ça pour halloween sans justification c'est comme si nous notre réalité était westview on a exactement tout ce qu'on voulait le retour du mcu le retour de vision l'arrivée du quicksilver des x men qui en plus ose même faire une référence aux chromosomes x et y genre en rapport avec le gène mutant etc les enfants de wanda qui respecte à fond les comics tout ça c'est trop beau et on le voit dans la mise en scène quand on passe au point de vue extérieur tout redevient plus sombre on est de nuit alors que dans westview tout est lumineux joyeux etc le retour du bâton va faire mal car on sait que l'épisode 9 va nous ramener un gros caméo est forcément une révélation pour la suite des événements pour le moment strange est le candidat idéal néanmoins j'aimerais vous dire que wanda ne sera pas forcément une antagoniste depuis toujours elle est présentée comme une avengers et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'elle devient le prochain vilain du mcu non si strange arrive c'est pour stopper la mascarade révéler les véritables secrets de westview et la conséquence des actes de wanda je ne sais pas vous mais quand piétro parle des enfants on dirait que son discours est à double tranchant et que les enfants ont été réveillés pour westview comme s'ils étaient morts à la base comme vision ou piétro après la révélation de westview ce sera là où les choses sérieuses vont commencer l'arrivée du multivers suite au dérèglement de la réalité instaurée par wanda ou peut-être méphisto un multivers que parcourons strange et wanda pour trouver des réponses et des solutions et c'est mais tout ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo j'espère déjà que celle ci vous aura plu je trouve ça vraiment sympa d'échanger avec vous sur cette série qui est si particulière l'espace commentaire est là pour ça je vous lis toujours et avec un très grand plaisir bien évidemment vous pouvez également rejoindre le discorde pour les intéresser voilà on est plusieurs à parler de la série wanda vision sur ce dernier que ce soit moi des abonnés etc tous ceux qui veulent n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne car ça m'encourage beaucoup dans mon travail etc et puis voilà écoutez que le lionheart soit avec vous c'était targorock allez ciao tout le monde c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501